Bien, est-ce que vous êtes prêts, Noël ? On va faire, vu que vous êtes candidat aux présidentielles, on va faire une interview, si j'étais président. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, Noël ma mère, alors si vous étiez président, est-ce que vous auriez un astrologue auprès de vous ? Non, je pense pas, j'ai beaucoup de respect pour Elisabeth Tessier, mais j'ai les pieds, comme les capricornes barétiles ont les pieds bien enracinés. Donc je crois, je crois plutôt... Honnêtement, vous trouvez que c'est de la connerie tout ça ? Oui, enfin pour moi, ça n'a pas une... Vous n'y croyez pas une seconde ? S'il y a des gens qui y croient, tant mieux ou tant pis pour eux, si ça les rassure et si ça leur fait du bien. Mais vous, vous n'avez pas, comme François Mitterrand, une astrologue à deux mœurs ? Non, 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 franchement non. De la connerie, ça serait difficile, parce que quand on pense que... Ni sur consultation, non. Quand on pense que des gens comme Einstein ou Jung, ils ont cru, je veux dire, ce ne sont pas des crétins. Tout à fait, mais je suis beaucoup moins intelligent qu'Einstein. Ben voilà, c'est pour ça que vous n'y croyez pas. Si vous étiez président... Je ne lui ferai pas son thème, allez. Je ne lui ferai pas. Non, 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 non. Non, mais il ne le croit pas, mon chou... Non, mais je... Non, je ne le ferai pas, parce que je ne travaille pas pour rien. Il faut que je l'embrasse dans ces cas-là. Ah oui, oui, oui. Non, parce que je n'aime pas. Tu vas te calmer, toi ? Non, mais je l'ai calmer. Je l'ai calmer. Elle est comme ça. Il faut que je m'embrasse dans ces cas-là. Einstein a dit une très belle chose sur la connerie. Il a dit, deux choses sont infinies. L'univers et la connerie humaine. Et encore, pour l'univers, je ne suis pas tout à fait certaine. C'est très vrai. Bien, on continue. Ça t'a plu, Gézé ? Oui, beaucoup. Oui, j'ai senti un peu troublé. Je suis tout troublé, là. Je suis couette. Bien, d'autres, tu seras couette. Et ensuite, elle sera cuite. Noël, ma mère, quel sagittaire, j'allais dire. Je suis sous influence, moi. Il est contaminé. Tu vois, tu as Pluton dans l'Uranus. Je peux te dire, je le sens, là. En même temps, ce n'est pas désagréable. Quel stagiaire embaucheriez-vous à l'Élysée ? Monika Lewinsky. Monika Lewinsky, pourquoi pas ? Oui, mais vous savez, la grande différence, et ça, c'est bien, c'est qu'en France... Mais non, mais parce que la grande différence, cher ami, c'est qu'en France, on jure sur la Constitution et non pas sur la Bible. Il vaut mieux rester un État laïque, ça ne donne pas des affaires comme l'affaire Monika Lewinsky. D'accord, mais ça veut quand même dire que vous êtes un grand cochon, si vous voulez. Pourquoi ? Je ne demanderai pas. Là, vous tournez autour du fond. Mais non. Vous tournez autour du fond. Je ne fais pas dire que vous ne croyez pas... Je ne demanderai pas les mêmes efforts à Monika Lewinsky que ceux que lui a demandé le président de l'Uranus. Bon, alors, à quoi ça sert ? Alors là, grave problème, le Danai Lama est de passage à Paris. Je le reçois, évidemment. Mais si vous le recevez, la Chine annule le commande de 80 Airbus. Oui, la Chine, pour l'instant, vous savez, je me suis beaucoup battu, et je continuerai de le faire contre ces gérontes mafieux qui dirigent aujourd'hui la Chine, qui ont mis des millions de gens... C'est l'astérix, ma mère ! Et vous savez que quand, par exemple, vous achetez à vos enfants des jouets Made in China, ou quand vous allez dans un magasin de bricolage pour acheter des objets Made in China, la plupart sont fabriqués dans ce qu'on appelle des Lao Gai, c'est-à-dire l'équivalent des Goulades. Oui, des Goulades, oui, des Goulades. On a fermé les gens et qui travaillent pour rien. Et on vient d'accepter que la Chine rentre à l'Organisation mondiale du commun. Ah, enfin, vous étiez mis debout devant, comme ça, mais devant un vélo. C'était pas un temps que c'était un vélo. Fidel Castro vient de mourir. Ben, c'est une crapule de moins sur la Terre, merci. Vous n'allez pas aux obsèques ? Ah, certainement pas. J'ai été interdit de séjour à Cuba parce que je voulais faire des reportages clandestins. Enfin, je voulais faire des reportages sur les visiteurs. Vous dites au jour quand même que si vous les lisez, Président de la République, le mec est quand même fâché avec la Terre entière. Ah, il est tricard. Soyez rassurés, je suis tricard avec tous les dictateurs de la Terre. Et ça, c'est très bien. Parce que je préfère les bêtises aux bourreaux. Il est sympa, hein ? Quelle serait, Noël ma mère, votre conseiller spirituel ? Dieu. Ah, vous êtes croyant ? Oui. Si vous étiez président de la République, que feriez-vous de Dominique Voinet ? Premier ministre. Ah, premier ministre ? Ah, bah oui, c'est réglé. Bah voilà. Ah, bah voilà, c'est réglé. Elle a un boulot. Bah oui. En plus, elle est très bien, cette fille. C'est vrai. Taureau-scorpion, elle est très bien. C'est bien, elle est très bien.